Question 27 Quelle est la différence en pourcentage du chiffre d'affaires par nationalité d'un mois sur l'autre en 2010 ? Voilà une question relativement complexe que nous allons traiter via un tableau croisé dynamique Pour ce faire, je suis dans ma liste de base Je viens sur l'onglet insertion, tableau croisé dynamique La fenêtre Créer un tableau croisé dynamique apparaît L'ensemble de la liste des ventes est présélectionné automatiquement Il me propose une nouvelle feuille de calcul sur laquelle apparaîtra mon tableau croisé dynamique Je dis OK et je me retrouve sur la suce dite nouvelle feuille de calcul Afin de réaliser mon tableau croisé dynamique Première étape, il faut que je fasse descendre l'ensemble des champs dans les zones adaptées Alors mon chiffre d'affaires, c'est le montant que j'amène en valeur Ensuite, d'un mois sur l'autre en 2010, c'est le champ date que j'amène en ligne Et ce champ date doit être groupé car les dates sont par jour Je clique sur une cellule du champ que je veux grouper Dans l'onglet options des outils de tableau croisé dynamique, je viens surgrouper les champs Dans la fenêtre Grouper qui apparaît Je sélectionne mois, il est déjà sélectionné par défaut Et années, on peut avoir plusieurs niveaux de groupe Je fais OK Les mois et les années sont ainsi réalisés J'ai aussi besoin des nationalités que je fais descendre par cliquer glisser Dans la zone d'étiquette de colonne Voilà, maintenant il me faut uniquement 2010 Donc uniquement 2010, c'est une problématique de filtre Que nous allons résoudre dans l'onglet options outils de tableau croisé dynamique En insérant un segment Et pour cela, je clique sur insérer un segment La fenêtre insérer un segment apparaît Et le segment que je vais insérer est sur les années Donc je clique sur années Mon segment des années apparaît Je peux le déplacer en cliquant dessus pour le sélectionner Puis en faisant cliquer glisser Je peux le redimensionner en me mettant dans un angle Le pointeur de la souris doit se transformer en flèche en diagonale Et en faisant cliquer glisser Dans l'outil options des segments, je peux jouer si je le désire sur sa couleur Dans les styles de segments C'est l'année 2010 et uniquement l'année 2010 qui m'intéresse Je clique donc sur 2010 Voilà, j'ai donc désormais les mois, les nationalités Et moi je souhaite connaître la différence en pourcentage d'un mois sur l'autre D'ailleurs je suis au mois de janvier J'arrive au mois de février Et là, hop, est-ce que par rapport au mois de janvier Mon chiffre d'affaires a monté Au contraire, est-ce qu'il a baissé Et cela représente quoi en pourcentage ? Et bien, Excel est tout à fait capable de réaliser ce type de calcul Pour ce faire, nous venons dans options Des outils de tableau croisé dynamique Dans calcul, afficher les valeurs Différence en pourcentage par rapport La fenêtre afficher les valeurs Somme de montant apparaît Où on me demande le champ de base Et l'élément de base Donc moi en fait, je veux savoir Quelle est la différence en pourcentage Par rapport au mois précédent Donc le mois Dans mon exemple, c'est le champ Qui s'appelle date Niveau de regroupement le plus faible Et alors, c'est Pas par rapport au mois de janvier Sans quoi chacun des mois Serait rattaché au mois de janvier Donc ce serait la différence en pourcentage Pour chacun des mois Par rapport au mois de janvier Non, là c'est par rapport au mois qui le précède Et j'ai à ma disposition Précédent Nous avons d'ailleurs suivant Dans notre cadre Ici c'est précédent Je fais OK Et nous voyons Que nous obtenons Le résultat Par rapport Au mois précédent Alors après On va se retrouver avec Certaines erreurs Qui sont liées A des divisions Par zéro En effet Le calcul Qui est demandé Ici Fait appel Au fait Que c'est un mois sur l'autre Et nous avons des mois Où les Suisses N'ont rien acheté Scandaleux Comment faire ? Ces nuls Ne sont pas nécessairement Très esthétiques Et bien Nous avons une solution Dans l'onglet Options Des outils De tableau croisé dynamique Nous allons aller Dans les options Du tableau croisé dynamique Options La fenêtre Options Du tableau croisé dynamique Apparaît Dans l'onglet Disposition Et mise en forme Nous avons dans Format Ici Nous pouvons coucher Pour les valeurs D'erreurs affichées Et nous allons afficher Rien OK Voilà Désormais Le nul N'apparaît plus Ce qui s'avère Quand même Plus agréable Et plus lisible J'ai terminé Avec mon tableau croisé dynamique Je peux donc Dans l'onglet Options Masquer Les divers Outils Qui m'ont permis De le réaliser Dans l'onglet Création Appliquer Un style A mon tableau croisé dynamique Renommer Mon champ Somme de montant Pour l'appeler Chiffre d'affaires De telle manière A rendre Plus Agréable La lecture De mon tableau croisé Je vois aussi Que le total général N'a pas véritablement De sens Quand il est en colonne Dans l'onglet Création des outils Tableau croisé dynamique Toto généraux Je ne vais Activer Que les totaux généraux Pour les lignes Voilà Nous avons vu Donc Dans cet exemple Que nous pouvions faire Une différence En pourcentage D'un élément Par rapport A un autre Sur une logique Du précédent Ou du suivant Nous avons aussi vu Qu'en rentrant Dans Les propriétés Dans les options Du tableau croisé dynamique Nous pouvions faire en sorte D'afficher Une valeur spécifique Ou rien Lorsque des erreurs Sont renvoyées Par rapport 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 Par rapport